Salut ! Alors la première chose à faire quand on veut commencer la guitare c'est apprendre à s'accorder. Pour cela dans ce premier cours on va aborder successivement les cordes à vide, le chiffrage international, les annotations internationales, les différents appareils qui permettent de s'accorder. Ensuite je vous ferai une petite démonstration concrètement que vous voyez comment ça fonctionne. Et enfin on finira avec quelques petites astuces pour s'accorder quand on n'a pas d'accordeur. C'est parti. Voici donc les six cordes à vide que compose une guitare accordée en accordage standard. De la plus aigu à la plus grave, la première corde sera le mi aigu, puis la deuxième corde le si, la troisième corde le sol, la quatrième corde le ré, la cinquième corde le la, la sixième corde le mi grave. De l'aigu au grave mi si sol ré la mi, du grave à l'aigu mi la ré sol si mi. Vous connaissez tous do ré mi fa sol la si do. Il faut savoir que ces noms de notes sont utilisés surtout dans les pays catholiques en fait, parce que c'est à l'origine d'un poème écrit en latin dont on a prélevé les premières syllabes de chaque ligne. Et donc ça a donné do ré mi fa sol, enfin ut ré mi fa sol la si. Et on a changé le ut en do parce qu'à chanter c'était pas très pratique. Et donc voilà pourquoi on utilise donc ces sept notes de ré mi fa sol la si do. Mais dans tous les pays de religions protestantes comme l'Allemagne, l'Angleterre, les pays anglo-saxons de manière générale, on va utiliser l'ancienne notation qui était en fait des lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, G. Donc en démarrant du la, la étant une référence pour s'accorder notamment pour les instruments à cordes au sein des orchestres, souvent on va s'accorder à partir d'un la. Et donc on décline ensuite les lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, la si do ré mi fa sol. Il est très important de mémoriser cette traduction car sur la plupart des accordeurs c'est le système anglo-saxon qui est utilisé. Et voici les cordes à vide avec les deux systèmes. Alors il existe différents appareils aujourd'hui sur le marché pour vous permettre de vous accorder. Alors il y a le bon vieux diapason, plus grand monde utilise ça maintenant, c'est un petit peu un petit peu dépassé par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. Mais bon on le tape et donc ça donne le la à 440 et qui permet d'accorder après les autres cordes. Aujourd'hui on va plutôt utiliser des appareils électriques comme cet accordeur par exemple ou on en fait aujourd'hui aussi des à pinces qui permettent de se mettre sur la tête de la guitare comme ça c'est assez pratique. Alors attention avec cela parce qu'il en existe deux sortes. Vous allez avoir les accordeurs diatoniques. Ceux-là vont uniquement repérer les cordes à vide standard et vous avez les accordeurs chromatiques. Alors les chromatiques par contre ils vont pouvoir vous dire n'importe quelle note. C'est quand même un peu plus pratique, ils sont un petit peu plus chers en général mais c'est quand même plus pratique pour savoir exactement où on en est. Et puis aujourd'hui avec les smartphones vous avez des applications téléchargeables gratuitement pour la plupart qui vont vous permettre aussi d'avoir un accordeur sous la main. Attention sur certains accordeurs on va retrouver un réglage de calibrage qui permet de changer la fréquence de référence du La qui normalement est à 440 par convention mais qui peut éventuellement se régler un peu plus bas ou un peu plus haut notamment pour la musique baroque où on va on va se mettre sur un La un peu plus bas. Mais de manière générale essayez de rester toujours à 440. Alors normalement on va commencer de l'aigu au grave. En effet les aigus sont un petit peu plus tendus donc si on commence avec celle là les graves bougeront moins. Si on fait l'inverse les graves on va les accorder puis quand on va arriver aux aigus on va tendre beaucoup ce qui fait que les graves risquent de bouger un petit peu. Donc c'est mieux toujours de commencer plutôt par l'aigu pour commencer. Donc on va commencer avec le mi aigu qu'on appelle aussi la chanterelle qui est le cas pour toutes les cordes aiguës des instruments à cordes. Donc en la jouant vous voyez il y a la lettre qui s'affiche donc E c'est bien un mi. Donc vérifiez bien que ce soit la bonne lettre. Et une fois que vous êtes sur la bonne lettre, à ce moment là vous allez essayer d'être au milieu. Alors des fois il fait un La, il entend en fait vibrer une autre corde. Donc on monte jusqu'à être au milieu. Vous voyez là j'ai donc la couleur aussi qui est changée. Alors là on est un petit peu trop hauche. Bien sûr un Si c'est bien un B mais un peu haut. Donc je le descends. Et alors quand c'est comme ça j'essaye de descendre un peu en dessous pour remonter. C'est toujours mieux de finir en serrant. La corde tient un petit peu mieux. Si on finit en desserrant, la corde a tendance à relâcher plus facilement la tension. Je passe donc à la corde de Sol. Elle est un petit peu basse. Vous voyez c'est bien un G. Je monte pour arriver jusqu'au milieu. Voilà. Ensuite la corde de Ré, elle est un petit peu basse aussi. Vous voyez je monte. C'est bien un D. Je suis au milieu. C'est parfait. La corde de A. Voilà. Et enfin la corde de Mi grave. C'est bien un E. Et je suis au milieu. Si jamais un jour vous retrouvez sans accordeur et sans téléphone, ce qui est plus rare, vous avez toujours des petites techniques. Alors surtout pour accorder la guitare, les cordes en fait entre elles. Donc si vous êtes tout seul, il n'y aura pas de souci. Si vous êtes avec quelqu'un d'autre, il va falloir une note de référence. Comme le La par exemple. Et donc à partir de celle-là, vous allez pouvoir décliner la technique que je vais vous montrer pour pouvoir trouver les autres cordes. Donc en fait le principe, c'est de se mettre en cinquième case. Donc vous voyez les cases ici. La première, ça va être celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc en jouant la cinquième case de la corde la plus grave, du Mi grave, on va se retrouver avec le La de la corde à vide en dessous. Et donc il ne reste plus qu'à vérifier si les deux fonctionnent, les deux sonnent correctement. Pareil. Alors évidemment, il y a toujours une petite différence. C'est ce qu'on appelle une différence de timbre, étant donné que les cordes ne sont pas tout à fait de la même taille. La note à beau être la même, elle sonne un petit peu différemment. Et ainsi de suite. Donc vous allez devoir appuyer sur la cinquième case de la corde de La pour pouvoir avoir le Ré qui est en dessous à vide. Le Ré en cinquième case, vous allez avoir le Sol qui est donc le Sol de la corde en dessous à vide. Là, on a une petite exception entre la corde de Sol et Si. On n'aura pas tout à fait le même intervalle qu'entre les autres cordes, on en parlera plus tard. Donc là, il faut se mettre en quatrième case de la corde de Sol pour arriver à avoir le Si à vide qui est en dessous. Et là, on revient sur la cinquième case sur la corde de Si pour avoir la chanterelle, le Mi aigu. Et à ce moment-là, on peut aussi vérifier si le Mi grave et le Mi aigu sonnent bien pareil. Alors là aussi, deux octaves de différence, donc ce n'est pas tout à fait pareil. Mais on doit retrouver quand même à peu près la même note. Deuxième technique, la technique dite des harmoniques. Alors là, on en parlera aussi un peu plus tard de ces harmoniques. Là, je vous en parle rapidement. Il suffit en fait d'effleurer les cordes à certains endroits pour obtenir ces résonances qu'on appelle des harmoniques. Là, en l'occurrence, je vais donc effleurer la cinquième barrette. Attention, pas la case, mais la barrette. C'est au-dessus de la barrette que j'effleure la corde avec mon doigt. Et donc là, on va retrouver la même note, mais cette fois à la septième barrette sur la corde en dessous. Et ainsi de suite. Sur la corde de La, je vais effleurer à la cinquième barrette. Et je vais avoir la même harmonique à la septième sur la corde en dessous. Évidemment, on a le souci entre sol et si, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on reprend, on opte pour la première technique. Et enfin, on peut par contre arriver à faire de nouveau cette technique entre la corde si et mi-aigu. Et voilà, maintenant, vous savez vous accorder. Je vous conseille de le faire avant chaque session, chaque séance de travail de votre instrument. C'est important de travailler avec un instrument bien accordé, avec des intervalles corrects entre les cordes pour que votre oreille puisse se former à des sons justes. J'espère que ce cours vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour le cours suivant. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501